papa malgré comment même souvent la chanson la messe on ne le connaissait pas à 93 ans l'homme est encore frais avec son chapeau de cow-boy et des lunettes noires papam bar ganglé shoga toujours habillé avec presque une sorte de tenue à la halle à la poste genre mon bouton a donc tenu un discours on ne le voyait pas souvent tellement il avait créé un mystère autour de lui que chaque camerounais a finalement découvert qu'il était matin barangueli matin barangueli fou furieux d'avoir voyagé jusqu'à moutenguenay où sa tête a sauté jusqu'à cogner le plafond et par la suite ça a cogné la vitre et obligé finalement de dire que arrêtez-moi 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 et malgré tout papa martin barangueli il ne savait plus quoi faire les fesses ont commencé à chauffer et quand il est arrivé il a demandé aux médecins de l'observer il semble selon ce qui se dit que ma mère matin barangueli à même dit que hollo hollo m'a donné les hémorroïdes rollo hollo on me disait que le type-ci est un tueur et un assassin rollo du messi nous tu messieurs nos femmes là il a failli me prendre et vivant 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 arrivé donc il a organisé un scénario genre chérif à l'ancien pour donc exprimer sa colère sa furie pour dire comment il est pouvait pas comment est-ce que les roues étaient mal entretenues et surtout que paul via donnait des injonctions des prescriptions et que à chaque fois qu'ils finissaient de les nommer de nommer son gouvernement et bien et donner des directives lesquelles ne sont pas suivis ce discours de martin barangueli n'est pas étranger on n'est pas hasard ça vient juste exprimer ce que je vous avais dit que les ministres de paul billard sont déjà pris en compte prise en compte veut dire quoi tout simplement surveiller ils ne peuvent plus bouger et que beaucoup de têtes seront coupées parce que pour le huitième mandat il faudrait faire encore plus de sacrifices oui le diable aime le sang l'origine billard découvre dans son véritable bilan puisque à travers dame du messi qui pourtant peut être considéré comme élite du sud martin barangueli n'ignore pas l'affaire des payages qui a gagné le marché c'est bien une société appartenant aux petits frères de paul billard et il fait les affaires avec nous d'un outil messi depuis c'est lui qui maintient gagne du messi depuis dans le gouvernement la banque mondiale le fmi a démontré que les routes du cameroon ou des six fois plus cher que les routes des autres pays africains que ce soit en afrique de l'ouest que ce soit même en afrique centrale on a beau sortir tout ce qu'on appelle rapport pour bien n'a jamais bougé d'un outil messi les scandales avec son fils se sont succédés et compris au niveau de tant elle mais paul billard n'a pas levé un petit doigt pour dire ce monsieur a déjà trop de scandales qui ternissent l'image du gouvernement comment d'en comprendre que subitement aujourd'hui ils se rendent compte que lui martin barangueli que ne serait-ce que entre yahoo et voilà c'est tout n'est pas fini elle était évaluée à 246 milliards elle a consommé 384 milliards et par la suite maintenant la même route pour la deuxième phase on est reparti en chine pour prendre un prêt des 834 milliards pour une même route et on dit que les 864 milliards là ne vont même pas suffire il faut encore ajouter d'autres milliards pour que ça fasse mille et poussière de milliards dont une route de moins de 300 km non seulement vous avez réussi l'exploit martin barangueli des services de renseignement mais il n'a pas su que la route yahoo des doigts là depuis 10 ans ses 60 kilomètres qui ont été fait et qui a eu des détournements martin barangueli n'a pas vu les routes du sud martin barangueli sait très bien ce que c'est que la route d'acombe 2 comment les fonds ont été détournés martin barangueli connaît bien comment sont les routes de l'est du pays comment se peut-il que ce soit aujourd'hui lui martin barangueli 93 ans qui se lève et qui découvre le cameroon que tout le monde connaissait déjà qui découvre l'état de l'eau alors qu'on parle des accidents depuis fort longtemps dû à l'état de route en réalité le serpent se mange la queue le régime bill a faute de pouvoir encore trouver des gens des opposants pour livrer pour montrer que c'est eux qui dérangent et qui veulent déstabiliser le pays le régime bill a fini par avouer par craquer regarder l'état des roues pourtant ça passe dans des réseaux sociaux voire à la télé martin barangueli n'avait jamais parlé et regarder ce drogué qu'on appelle gano du massi celui-là même qui a été surpris avec un homme nu un jeune homme nu sortant de son bureau dans une république normale il aurait été relevé mingano du massi danse et fait toujours la fête du diable voici les roues du diable les roues d'un panneau du massi à 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 1 1 1 et 1 2 tes 1 1 2 dans les 48 heures qui suivent le Conseil des ministres au Palais de l'Unité, pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement mis en place, pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà donné. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au Sud-Ouest, à Moutanguenay, entre Yahoudi et Moutanguenay. Ça a été un calvaire, un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi ? Le président a donné des orientations et a donné des institutions. Il y a des mêmes gouvernements en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays. Le président a fait beaucoup pour le Camoun et il continue à faire beaucoup. Ça, c'est le directeur des impôts. Vous savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une structure gouvernementale, quand vous êtes membre du gouvernement, je crois que vous avez dévié travailler pour accompagner le chef de l'État. Nous sommes allés en Chine plusieurs fois. Le chef de l'État a demandé que nous cherchions de l'argent pour le projet ACOM2 et Bolivakribi. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que certains responsables ne veulent pas que ça change et que ça avance, que ce projet avance. Nous sommes allés en Chine. Nous avons trouvé une entreprise, la Canar 25e Bureau. C'est une société para-étatique, une société para-étatique qui a fait de grandes réalisations en Chine. Nous avons discuté avec ses partenaires et nous avons invité ses partenaires à venir visiter le Camoun et ils ont décidé de chercher les fonds pour accompagner le gouvernement de la République à réaliser le projet ACOM2 et Bolivakribi. Mais malheureusement, nous avons fait plusieurs missions sur le terrain entre les partenaires chinois et les responsables du ministère des Travaux publics. Je dis bien, les responsables du ministère des Travaux publics. Plusieurs, nous avons été faits sur le terrain. Pour étudier le projet, nous avons fait 16 études. Mais malheureusement, il fallait faire des lobbies. Nous n'avons pas pu faire des lobbies parce que c'est la meilleure entreprise qui devait réaliser ce projet ACOM2 et Bolivakribi. Aujourd'hui, nous avons constaté que les Camounets barrent les routes de part et d'autre. On ne devait pas arriver là. Nous serons aujourd'hui à la phase de réalisation de ce projet. Si vous vous interrogez même ces villageois qui vivent sur ce transforme, ils ont vu plusieurs fois les Chinois avec mes équipes. On ne peut pas continuer à travailler comme ça pour un pays. On ne peut pas tuer un pays comme ça parce que nous avons des intérêts personnels. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de gagner des milliards. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de créer ses propres entreprises. Il faudrait que ça cesse dans ce pays. Parce que le Président Biya, les gens, on accuse le Président Biya de part et d'autre pour dire que le Président Biya a fait ceci, il a fait ceci. Vous pensez que quand nous sommes non-ministres aujourd'hui, est-ce que le Président Biya deviendra faire mon travail ? Si vous êtes nommé ministre, cher monsieur, est-ce que le Président Biya deviendra faire votre travail ? Moi, j'ai été reçu par le Président Biya au moins deux fois. Le Président nous a dit ce jour-là que je ne suis pas ministre, mais quand je nomme ministre, quand je nomme un directeur de société, ils sont là au service de la nation. Ça, c'est le propos dit du Président Biya en 2000. Bon. Vous voyez donc que les propos de Martin Bargangeli viennent juste à un temps précis. Au moment où l'origine n'a plus d'autre choix que de livrer ses propres créatures. Martin Bargangeli, qui déjà avait lancé une opération au Fénus d'un gangor, montrait tout simplement que le huitième mandat de Paul Biya sera celui des règlements de comptes où les plus fidèles qui se croyent touchables, finiront par l'âme d'enfer. Et d'ailleurs, il y a un proverbe, après quand tu le dis, tu fais du bien au diable, il t'invite chez lui en enfer. C'est ce qui va donc se passer. Parce que, Ngannou Djumassi est celui qui, depuis des années, a échappé. Mais n'oubliera pas qu'avant lui, les ambassadants, pour moins de détournement que ça, ont dû suivre le pays, et sont condamnés à dix. Les multiples projets dont on parle, et lorsqu'on voit comment c'est mal exécuté, et avec des sociétés que lui-même fabrique parfois, montre donc que, plus que jamais, il est en danger. Et d'ailleurs, Martin Bargangeli a demandé que son passeport lui soit déjà retiré. Il ne peut pas le faire, simplement. Sauf que, bien évidemment, du côté des produits, selon les informations que nous avons, Paul Biya n'a pas voulu que ce soit lui qui fasse cette sortie. Il aurait souhaité que ce soit, soit d'autres personnes, soit des journaux, comme ils activent souvent, mais pas forcément lui. Mais dire moins, la liste est déjà là. Déjà, je vous avais annoncé, même quand Paul Biya était encore en Suisse, que les ministres ne pouvaient plus sortir du pays. Il fallait l'autorisation du premier ministre. Et le premier ministre lui-même, il fallait qu'il se réfère à Genève. Et personne ne pouvait donc bouger. Et la deuxième personne, qui partira, parce que c'est comme ça aussi que j'avais annoncé pour... C'est une grosse tête qui a beaucoup souvent appelé à voter Paul Biya. Et d'ailleurs, c'est de son côté qu'on a souvent dit qu'on coupe le pont des Bebeda pour que les opposants ne viennent pas y arrondir. Le ministre du Cadastre est en danger. Celui qui sort les yeux terriblement pour écraser les opposants, lui également a commis une faute de trop. Et surtout que la sécurité, l'intégrité du territoire, il n'y veille absolument pas, il n'y a pas de progrès. Or, il faisait partie d'une équipe. Cette équipe, aujourd'hui, a été décapitée. Dans l'équipe d'Atangandji, on pouvait trouver des gens comme le Bengor. On pouvait trouver justement des gens comme le Conte Amiral. Le Bengor en prison. Le Conte Amiral n'est plus là. Et aussi, il était proche d'Atangakuna. Atangakuna est en fuite. Le réseau est donc décapité. Il reste juste celui qui est en scène de papillonner là, qui lui-même voulait partir au Nord-Ouest. Et on lui a refusé de bouger. Donc, le ministre de l'administration territoriale, Lalala, Atangandji, il est en danger. Certaines demanderaient peut-être Le camp d'Angandran. Puisqu'il y a ECOVID, et l'ESTA, et beaucoup d'autres choses. Paul Biya n'agit pas souvent ici. N'Ganga a lui de l'assurance, de la sécurité. Mais, souvent Paul Biya, quand il finit de vous utiliser, il vous prend donc comme le dessert. N'Ganga devrait sa même se rappeler justement de ceux qui ont créé par exemple l'opération épervier. Le grand penseur de cette opération épervier, c'était qui ? C'était le directeur du cabinet civil. Devenu par la suite délégué général à la sureté nationale, puis ministre de la défense. C'était ECOB. Bongo. Mais l'épervier a un certain nombre de Bongo du Nami. Le grand coordonnateur de l'épervier, c'était le premier ministre et et non IFM, en 2012, lui qui était le grand coordonnateur de l'opération épervier, il a été attrapé. avant d'être finalement jeté en exil par Paul Biya de ne plus venir. L'autre gros morceau, gros gibier, qui va tomber, parce que justement aussi son incapacité à pouvoir gérer un certain nombre de choses, les routes, enfin la cité. C'est bien celle-là qui, croyant être, avoir le totem d'immunité auprès de Chantal Biya, risque d'être malheureusement surprise. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Regardons là un peu. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Ah ! Elle est ici avec qui ? Avec le guarona. Ah ! Les dernières années, il faut continuer. Les dernières années. Profitez. Voilà, profitez. Oh la la ! C'est quoi ? Pourquoi ça tourne comme ça ? Oh la la ! excusez si ça ça touche à tous à tous c'était pas bon il ne parle pas de quoi on n'a pas pas il reste là c'est les hommes m'excusez je ne sais pas pourquoi est ce que on va prendre on va voir bon on va sauter cet élément il n'y a pas de souci c'est quoi tu vas comme amoukoube linga moi j'ai ces photos là bas bon allez on laisse on laisse on laisse on laisse ça c'est sur le long terme c'est sur le long terme puisque tu as travaillé mon frère donc ça veut dire que là maintenant je me jette à l'eau je vais appeler même certains gars de mon cercle on va tout faire on te soutient on va mettre que tu as coûté sur le sol avec la moudou mais si un un antoie-majou non un an toi même tu as pris un gros dossier pareil pour confier à l'eau d'un point et d'eau toi même tu sais que au moins n'avait pas la capacité pour pouvoir suivre ce genre de dossier ou à maman il a deux millions cinq cent mille Un gars qu'on le connaît dans le métier que c'est un dernier, même un enfant du secondaire peut faire meilleur titre qu'on doit. Tu prends beaucoup d'argent comme ça, alors que la dernière fois quand tu étais venu, tu m'aurais donné ça personnellement que j'aurais mis mes amis directeurs de publication, d'ailleurs on aurait fait meilleur travail. Et Amanyan, toi-même, est-ce que c'est bien ? Vraiment ? Voilà aujourd'hui, il t'a déçu ? Il t'a déçu ? Il a déçu tout le monde, mais comme c'est un petit frère, qu'il veuille ou pas, mais je continue toujours à les défendre. Parce que moi, il est né ma matrice, je ne sais pas si tu me liens. J'ai écrit même mieux qu'il lui, mais c'est un petit frère que je connais, on se connaît très bien, même des familles, depuis l'enfance, on te connaît. Mais si le maire met le lutte sur le feu, met le coupureux, on se connaît. Il y a des couteaux dans la plaie. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant ? Il y avait quoi avant ? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes, qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État et ses partenaires financiers et techniques. Qu'est-ce que c'est cette courtisane qui arrivait par des crochets de Chantal Bia a donc cru qu'elle était superministre ? Or, son bilan, lorsqu'on voit l'État de ses missions qui lui ont été confiées, c'est une véritable catastrophe. On sera donc vers un véritable tsunami. Parce qu'il y a le nombre des gens qu'il vient de placer, mais on dirait qu'il va changer au moins 60% de son gouvernement. Parce qu'il faut aussi vous regarder du côté de Manohad Amalaki. Ketia Kourtes a utilisé les journalistes pour souvent la vanter. Et là, maintenant, Konrad Indi, lui aussi, il utilise les journalistes pour la déstabiliser. Ketia Kourtes, en réalité, elle n'a pas de bilan. On ne peut pas, aujourd'hui, dire qu'un seul bilan. Enfin, sur le nombre de ministres de Bia, on ne peut pas exagérer quand même. Peut-être qu'il y a 5% qui peuvent travailler, mais 95% méritent Konrad Indi. C'est des voleurs. Aucun n'a réussi, c'est-à-dire que parmi ces 95%, un projet, ils n'ont fait que des exhibitions à la télé, à la radio, acheter des journaux, et puis aller combattre comme tout. Voilà tout ce qu'ils ont pu faire. Et il y a un qu'on appelle Luc Sinjoun. Moi, son cas, je vais le prendre la semaine prochaine. Parce que son dossier est encore beaucoup plus lourd. Voilà quelqu'un qui, non seulement est un faussaire, vole des terres, détourne les femmes d'autrui, mais dit que c'est lui qui représente les hauts plateaux dans le gouvernement. Son seul travail, c'est combattre comme tout. Le seul travail de Kétia Courtesse, c'est combattre les opposants et à l'ouest. Aujourd'hui, donc, dans cet élément que vous avez suivi, elle va donc découvrir ce que c'est que... Parce que vous avez juste suivi ça à moitié comme ça. Ce que c'est que le tribalisme rampant. Oui, elle a beau servir ce régime-là, mais ce régime-là n'oublie pas ce qui fait son essence. L'outivalisme. Écoutez comment est-ce qu'on la guessabilise. Écoutez la conversation. Vous l'avez écoutée à moitié. Quand je vais finir avec le travail que tu me demandes de faire là, c'est-à-dire qu'on va saccager l'image de Kétia Courtesse avec ces gens des moufos et une gamme d'une aussi. On les sabote correctement et bien. Mais parmi lesquels, on les met tous à terre, on les déracine. Et on me manque quand je vais finir ce travail à Conrad. J'espère que tu ne vas pas m'oublier, que tu vas tenir parole et que tu vas me mettre en haut. Et puis, je ne vais pas m'arrêter là. Mais le DP, mes amis directeurs de publication, ils vont faire le sabotage international. Et on espère qu'après, on ne sera pas déçu à Conrad. Je t'ai dit que nous allons, moi-même, tourer l'agent des réels au dossier parce que nous travaillons ensemble. Est-ce que tu me suites ? Tu auras... Mais t'avocat, attends, je te prends juste un exemple pour que tu comprennes. Moi, j'amène le kilomètre de route qui coûte environ un milliard. Mettons même. Parce que comme j'ai mis la pression, 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 là, ils ont dit que le prix normal, c'est 600 millions. Parce que depuis que j'ai mis la pression, là, mais ça dépend. Donc, moi, je sais qu'avec mon produit innovant, on fait le kilomètre à Ocamourne à 350 millions. Et si les gars, là, acceptent. Bon, j'ai dit, moi-même, à 350 millions, on peut négocier. Il faut qu'on fasse à 400 millions. Les 50 millions sont derrière. Et dans les 50 millions, c'est même qui font le travail. Nous partageons les 50 millions qu'il y a derrière. Et objectivement, un kilomètre revient à 400 millions au Cameroun. De manière standard. T'as là, tu parles de quoi ? Qui va refuser ça ? Alors, je mets ça dans le cadre des frais du lobby. Si on te dit que toi, tu as travaillé, tu as peut-être... Ça, c'est un exemple. 500 millions par kilomètre de route. Ah, Tara, calcule 500... Ça, c'est un exemple, je te donne. Bon, Tara, dès maintenant... Ça, c'est un exemple que je te donne. En fin, tu calculs 10 kilomètres par... 500 millions, ça fait combien ? Tu as 5 millions. OK. Et ça, c'est sur le long terme. Voilà. C'est sur le long terme, puisque tu as travaillé, mon frère. Donc, Tara, ça veut... C'est un exemple, je te prenais. Donc, ça veut dire que là, maintenant, je me jette à l'eau. Je vais appeler même certains gars de mon cercle. On va tout faire, Tara. On te soutient. On va mettre le ketchup au test au sol. Avec un gars, nous vous merci. Voilà. Bon, alors, alors. Vous voyez donc. Certains vont se lever pour vous dire que... C'est Maurice Kamtouki et tribaliste. Que c'est les Bameleke qui sont tribalistes. Et parmi ceux-là qui vont parler comme ça là, il y aura Kecha Cortez, et il y aura Momo Jean de Dieu. Les Bameleke, eux-mêmes. Qui ont vendu leur âme à Chantal Biya et à Paul Biya. Voilà donc la réalité. La réalité, ce qu'on ne vous dit pas en face. Que vous êtes juste utilisés. Paul Biya a utilisé seulement le tribalisme pour diviser les Camerounais. Quand il faut déjà manger. Voilà. Tu iras manger Kecha Cortez. Tu iras manger du riz sauté à Kondengi. Tu iras manger le riz sauté. Parce que là-bas, il n'y a pas de Kondre. À Kondengi. Comme tu as beaucoup le Kondre là. Il n'y a pas ça à Kondengi. Tu iras manger. A Bena est parti là-bas. Elle était ministre comme toi. Je lui disais, « Ah Bena, Bena. Ah Bena. Ah Bena. Ah Bena. Ah Kaldama. Tu iras en prison. Oh. Je parlais comme bébé Kondra de Ndila. » « Est-ce que Bena m'entendait ? Est-ce qu'elle me comprenait ? » « Ah Bena est parti en prison. What ? » « Elle l'a pleuré. Oh mon frère dit quoi ? Que tu fais si j'étais... » Elle dit « Ok. Très très bien. L'argent que vous voyez là. Paul, il n'y en a même pas de frère. » Vous allez voir. Vous ne savez pas qu'il est en train de surveiller, lui Paul Montazier. Hein ? Le grand banquier là. Du Paul. Je... Tu sais que mes informations sont crédibles à 99,99% ? Tu es donc sous surveillance. Tu es pris en compte. C'est ce qu'ils ont mis. Pris en compte. Donc, toi-même là, tu es bien content que... Il a signé... Il t'a dit que... Bon, je suis d'accord pour la radiation de 8 766 fonctionnaires et tu et tu et tout. Mais une enquête est déjà ouverte contre toi. Tu penses si tu veux. Renseigne-toi. Une enquête est déjà ouverte contre toi. Chaque fois que j'annonce une enquête, les gens croient toujours que c'est des blagues. Après, quand ça arrive, boum ! On dit, quoi ? Parce que vous êtes assis là. C'est la même chose que tu faisais avec mes bongos. Quand moi, je disais que mes bongos sera arrêté. Toi, le Paul, tu es parti voir mes bongos. Qu'est-ce que tu lui avais dit ? Tu lui avais dit que non, c'est comme dans une équipe, le président, il est bon. Dans une équipe, on t'envoie au banc et après, on te remet au stade. Tu n'es pas parce qu'on t'a mis au banc que ça veut dire que tu ne fais plus partie de l'équipe. C'est ça que tu lui avais dit. Et lui aussi, il était content qu'il allait repartir en jeu. Le voilà donc, qui est hors jeu. Ou plutôt, tu n'as pas pu voir ce match qu'il est en train de jouer à Kondengi. Sauf que, ce que vous oubliez, c'est que mes bongos n'est pas fini. Mes bongos est plutôt dangereux. Et en ce moment, le plan de déstabilisation du Cameroun viendra depuis Kondengi. Mes bongos s'est préparé. Et vous risquerez d'être surpris de la façon avec laquelle les choses vont déclencher à Kondengi. La preuve. D'où sortent ces armes ? Mes bongos. Confirmant à d'autres ministres qui sont partis se reposer à Kondengi. Lui, son objectif est d'arriver à être prudit. Par tous les moyens. Et ces moyens, comme je vous le disais, vous allez voir Yaoundé qui risque de prendre feu parce que beaucoup d'armes et munitions sont déjà entrées et que les sponsors sont grassement riches et peuvent entretenir n'importe quelle rébellion. Sous-titrage ST' 501